Musique Je m'appelle Brac, c'est mon nom de baptême. Je suis dans une famille musulmane pratiquante, mais pas extrémique. En fait, on va dire que c'est beaucoup plus musulmane traditionnelle, malienne. Et quand j'étais petite, en fait, j'avais toujours un vide. C'est-à-dire que j'entendais autour de moi Dieu. J'avais toujours un vide, en fait, et il y avait toujours un manque. Et puis je posais la question quand j'avais 5 ans à ma mère, si je veux, est-ce que je peux aller au paradis ? En fait, c'est que ça me répondait. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à tomber dans une dépression, qui est venue comme ça. Je ne sais pas comment, j'étais en train de marcher. C'était devenu une dépression, c'est comme si j'allais mourir. C'était horrible. Donc, après ça, j'ai décidé de me mettre plus à l'esclame. Donc, j'ai commencé à lire le Coran. Et quand c'était le Coran, ça ne me disait rien du tout. Après, il me faisait des livres arabes, je commençais à faire la prière et tout. Et puis ma soeur à mon regard, elle fait, « Hé, mais t'es folle toi, comment c'est que tu pries comme ça et tout ? » Et puis il y avait un vide. C'était une horreur, c'était vraiment une horreur. Et donc, après ça, un jour, j'ai eu un rêve. Et quand j'ai eu ce rêve-là, j'étais dans un tunnel. Et le tunnel, c'était comme les portes de l'enfer, en fait. C'était sombre. Il y avait des toiles d'araignées. Et toutes les personnes, en fait, elles étaient tristes. Et moi, j'étais perdue, en fait. Je n'arrivais pas à trouver mon chemin. Et il y a une personne qui m'appelle par mon nom musulman et qui me dit, « Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. » Et comme la personne, elle se rapproche de moi, il y a une lumière qui me prend et qui me sort du tunnel. Et après ça, il y a des fleurs. Et la personne m'appelle par mon nom, elle m'a dit mon prénom. Elle fait, « N'ai pas peur, je suis Jésus. » « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Elle m'a dit trois noms musulmans. Elle m'a dit le nom Mohamed, je crois. Oui, et elle a dit deux autres noms, mais je ne me rappelle pas. Elle me dit, « N'ai pas peur de ça. » Et la lumière, elle part. Et puis, je ne sais pas quoi faire. Je regarde. Je ne dis rien dans mon rêve. Je regarde. Et quand je regarde en bas, je vois une personne habillée comme un imam. rentre dans le tunnel avec des grands yeux et le métro, il part. Et après, je me réveille. Et quand je me réveille, j'ai cassé dans mon cœur. Je n'ai rien dit. Et quel âge ? Quand j'ai eu ce rêve-là, j'avais 17 ans, 18 ans. Il y a... Quel âge ? 33. Donc, c'était il y a longtemps. Et donc, après ça, je garde ça dans mon cœur et tout. Et puis, je ne dis rien et tout. Et puis après, finalement, je rencontre des protestants. Et puis, ils me ramènent à l'église et tout. Et puis, je commence à aller à l'église en cachette. Et le rêve, j'en ai parlé à deux personnes. J'en ai parlé à personne, en fait. Et donc, il y avait le Christ qui m'attirait. Mais je ne comprenais pas trop la trinité. Et l'église où j'étais, c'était une église un peu charismatique, trop folle, tu vois. Donc, il y avait des choses par rapport au Christ qui étaient vraies. Mais ils parlaient beaucoup de prospérité et tout. Et puis, un jour, ma famille, elle s'est rendue compte que je partais à l'église en cachette. Donc, j'ai eu des problèmes. Mon père, il a fait, ah, mais si jamais tu deviens chrétienne, tu dégages de la maison. Donc, c'était clair. Et ma mère, elle a fait, ah, non, 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 notre Dieu est ton Dieu. Donc, elle parlait d'un Dieu. Et de ce Dieu, ce n'est pas la même chose. Je suis née musulmane, je reste musulmane. Un chrétien peut devenir musulman, mais pas l'inverse. Et après, elle appelle l'Iman. L'Iman, il vient me voir et tout. Il fait, oui, mais tu te rappelles quand tu étais petit, tu aimais Dieu, tu cherchais Dieu. C'est simplement le diable qui essaye de te mettre dans le mauvais chemin. Je n'étais pas catholique, mais il parle des prêtres parce qu'il ne connaissait pas vraiment le propos de santé. Il fait, oui, mais les prêtres, ce n'est pas la vérité. Les prêtres se convertissent. Et puis, moi, je regarde. Et je n'avais pas quoi dire parce que j'étais complètement mélangée, en fait. Et puis, je me dis, mais le rêve que j'ai fait dans mon cœur, peut-être que ce n'est pas vrai. Et puis, je me dis, peut-être que j'ai raison, en fait. Chrétien, c'est vrai, la dignité, ce n'est pas vrai. Jésus ne peut pas, Dieu ne peut pas se faire homme et tout. Et puis, j'ai fait, oh, j'ai fait une erreur. Après, je reviens dans l'islam. Et là, j'en voulais à Dieu. Je me suis dit, mais comment tu as pu me laisser faire ça ? Il y a des tueurs et tout qui trouvent la foi. Et moi, qui demande de plus petite, tu me laisses devenir chrétienne. Ma mère a dit, oh, je ne peux pas mieux que tu deviens prostituées que chrétiennes. Et après, je me suis mis encore dans l'islam, mais quand j'ai commencé à faire mes prières encore, j'avais cette angoisse et cette dépression qui revenaient encore. Et j'ai laissé tomber. J'ai fait, je ne prie plus l'islam, mais je priais quand même. Et un jour, quand je revenais de l'école, donc j'étais au lycée et tout, je reviens, je commence à faire la prière. Et après, un moment, je mets ma genou et je commence à faire, je commence à parler avec mon cœur et puis je me jen ai vraiment marre. Je fais chenner dans une famille musulmane, mais je ne connais pas trop par rapport à Jésus. Il y a quelque chose qui m'attire et le reste que j'ai fait, je ne comprends pas. Mais l'islam, je suis née dedans, mais je ne connais rien du tout et ça ne m'attire pas. Et je commence à prier comme ça, sans vraiment y croire, mais je ne sais pas. Et j'ai dit, ok, si Jésus, c'est vraiment la vérité, sans vraiment y croire, je laisse ma famille, je quitte ma famille et je vais suivre Jésus. Si l'islam, c'est la vérité, je vais devenir Al-Qaïda, je m'en fous de mourir et puis je deviendrai vraiment, je mettrai le voile et tout, et je deviendrai musulmane. Mais là, je n'ai pas encore eu un rêve, non, du tout. J'ai commencé à rentrer avec des chrétiens et tout, et j'ai fait, peut-être qu'il faut que j'essaye. Et j'ai fait, mais il faut que je parte, parce que c'est impossible d'être chez moi et d'aller à l'église et tout, c'est impossible. Et donc, à partir de là, j'ai commencé, non, il faut que je parte et tout. Donc, je commençais avec une copine, elle avait la voiture, elle venait juste avoir son permis, donc on partait. Mes parents savaient qu'elle était chrétienne, donc on se voyait en cachette et on partait dans les églises protestantes. Je ne trouvais pas d'église, mais on essayait de faire le tour. Et après, j'ai décidé d'aller en Angleterre. Et les portes, elles se sont ouvertes, et après, je suis partie en Angleterre. Mais là, je suis partie en tant que protestante. Donc, quand je suis partie en tant que protestante, là où j'étais, c'était les Anglicans. Après, je suis allée à Londres, il y avait les baptistes. Et après, je fais, oh, j'en ai marre, toutes ces dédominations. J'ai arrêté d'aller à l'église, donc je lisais que la Bible, je priais que la Bible. Et Dieu me disait, oui, si tu ne promènes pas des regards inquiets. Tout ce qu'il me disait dans la Bible, ça s'est réalisé. Moi, je pensais que quand j'allais arriver en Angleterre, c'était le paradis. En fait, c'est parti par des moments difficiles et tout, tu quittes ta famille et tout, la langue et tout, il y avait tout un truc. Mais c'était la Bible. Et après, j'étais dans une église anglicane à côté. Et après ça, là où je passais, il y avait une église à côté, il y avait une église catholique. Donc, tu connais Cathy et tout. Et par hasard, un jour, je passe et je vois, c'est une église catholique en face. Et une librairie qui s'appelait Centre for Peace. Et il y avait Jésus, il y avait des statues et des icônes. Et moi, je ne sais pas, je rentre. Et quand je rentre, je me disais, mais c'est quoi ça ? Je me dis, c'est quoi ce blague ? Elle me fait, mais c'est Saint-Martin des Porres. Je me dis, mais c'est qui ? Et moi, j'ai le curé d'art, c'est tout. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Elle me dit, mais les Français, c'est lourd. Je me dis, mais je connais. Et puis elle me dis, c'est intéressant de l'issue. En fait, elle me dis, mais tu es en France ? Je me dis, mais je ne connais pas tout ça et tout. J'ai entendu parler de Lourdes et tout. Et après, je fais, j'ai mis d'être catholique, mais tu sais, les protestants, ils disent que les catholiques, vous êtes des antichrists, le pape, ce n'est pas vrai et tout. Mais vous priez Marie. Elle me dit, non, non. Et puis après, finalement, on commence à devenir amie. Et je dis, mais moi, je ne deviendrai jamais catholique parce que vous priez Marie. Après, on devient amie. Et après, je commence à avoir, à être amie avec elle. On commence à parler et tout. Et puis après, un jour, il y a une personne. Elle me dit, mais t'as qu'elle ? Demande, elle est à l'église à côté. Je vais à l'église, elle est sans sacrement. Et je ne sais pas, sans sacrement, et je m'assois. Comme ça. Je ne connaissais pas. J'y vais, je m'assois. Et les gens regardent. Et puis moi, je regarde. Et puis il y a une voix qui parle dans mon cœur qui fait, écoute, je suis Marie. Si tu me suis, si tu as confiance en moi, je te ferai montrer le chemin qui mène à Jésus, mais je ne prendrai pas la place de Jésus. Et je fais, oh non, je n'ai pas envie de devenir catholique. J'étais musulmane, maintenant. Attends, il m'a ri et tout. Oh non, je ne sais pas, c'est pas possible. Et je rentre chez moi. Et après, je rencontre Cathy, qui est ma marraine, elle m'explique et tout. Et puis, quand je fais la prière, il y a encore cette voix qui revient. Je me suis dit, je n'ai pas envie de devenir catholique encore. C'est un jeu. Après, je vais devenir juif. Tu vois. Et donc, après ça, il y a une dame qui dit, ah, je connais des catholiques, parce que j'habitais à deux minutes de l'église catholique. C'est l'église où on a été à l'Écroix de Raymond. Va le dimanche pour voir. Et j'y vais. Et je m'assois derrière avec la fille et tout. Et le prêche, je ne comprenais pas ce qu'il disait en prêche. Et donc, j'ai eu un réactif dans une église catholique qui s'était éteint. Et après, dans le réactif que j'avais, on me donne aussi. Mais il y avait un drôle de goût. C'était tout été noir. C'était avant la conversion. Et après, quand je sors de l'église, je vais à l'église, à la messe. Et après, je sors. Et il y a un monsieur qui me dit, mais va voir le prêtre. Et je fais, ah non, c'est peut-être un pédophile et tout. Il est grand. Ah non, tu sais, j'avais peur des prêtres, moi, à l'époque. Et je sonne. Et le prêtre, tu vois, Frédéric Raymond, tu vois, il est grand. Il a la prestance et tout. Et moi, je baisse la tête. Et je fais, mon père, j'appelle mon père. Je fais, je m'appelle. Je suis, j'étais musulmane. Je suis protestante. Et maintenant, je voudrais savoir par rapport à l'église catholique. Il fait, ok, tu peux venir. Ah, je fais, ok. Et puis, je rentre. Et puis, j'avais peur. Je fais, un prêtre, une voix toute seule. Je dis, j'espère que. Et après, il commence à dire, bah, tu peux venir tous les mardis. Et puis, à 4 heures, j'ai fait, oui. Il commence à m'enseigner. Et après, j'écoute Radio Notre-Dame par Internet. Et c'était à Lourdes. Et ils font le chapelet. Et quand ils font le chapelet, je commence à savoir par cœur le chapelet en français. Je vous salue, Marie, en français. Et après, je commence à le faire, mais j'avais mal à la tête quand je commençais à faire les 10. Mais je ne pouvais pas le faire. Et après, j'ai rencontré des catholiques. C'est là où je t'avais rencontré. En fait, j'étais en profonde. Et donc, il m'emmenait un peu partout. Et il parlait de Radio Notre-Dame. Il parlait de Saint-Phérèse. Il parlait des saints. Il parlait du pape. Il y avait la mort du pape. Et le nouveau pape. Et après, ils sont partis en Allemagne. Et je connais des gens qui sont partis en Allemagne. Et le pape était prié pour les gens que je voulais convertir. Et je fais, ah, ils sont en train de prier pour moi. Et c'était vraiment. Et après ça, on revient et tout. Et puis, il me fait encore... Il me fait encore... Je fais encore de la formation. Et à la fin, il me fait... Ok, maintenant, ça fait le sens avec moi. Il fait, tu sais quand tu... Tu sais c'est qui ? Et puis, il me fait, c'est Jésus et tout. Et c'est le voile qui est tombé. Et puis, tu peux te baptiser. Je lui avais bien sûr. Le rêve de ce chemin, la vérité et la vie, je n'ai pas compris. Et après, quand j'ai eu le baptême et tout. C'était un baptême privé et tout. C'était super. Il y a des gens qui disent, je suis le chemin, la vérité et la vie et tout. Et tout, c'était un voile. Et après ça, quand j'étais baptisée, il a fait une prière. Et je me rappelle, Marie, j'avais un petit problème. Je me dis, Marie, tu sais, je ne t'aime pas et tout. Tu as peut-être été bénie, mais j'aurais pu être aussi Marie. Donc, tu as un peu de la jalousie et tout. Et après, je sais. Et un moment, quand après, il y a eu le baptême et tout était fini et tout. J'ai commencé à faire une petite angoisse. Et je fais, ok, Marie, tu m'as dit et tout. Et quand j'ai commencé à invoquer Marie, je sens sa présence. Et après ça, je sens sa présence. Et après ça, une sorte d'amour avec Marie, c'est incroyable. Maintenant, c'est pire que ma copine et tout. Et maintenant, quand j'avais vu le rêve que, en fait, c'est mieux, c'est ma mère et tout. Et donc, après, j'avais le rêve de l'église. C'était sombre. Quand je me suis baptisée, j'ai eu le rêve. Mais l'église était lumière. Il y avait le Saint-Sacrement. Et tout le monde était content. Et je pouvais bien voir les têtes. Et après, il y avait un Saint-Sacrement qui disait, « Eh, Marie, enfin, je vous salue, Marie. » Chantez, en fait. Et c'était le Saint-Sacrement. Et à partir de là, après, je me suis baptisée. Pader Raymond, il était là, il me suivait et tout. Et quand je me suis baptisée, j'ai senti un grand amour avec la Sainte Vierge et tout. Et tout est devenu clair. Le rêve que j'avais, c'est devenu clair. Parce que même quand j'étais protestante, je ne comprenais pas. Et après, la Sainte Vierge, elle me parlait. Je montrais à mon prêtre et tout. Il me disait, « Mais ce n'est pas possible. » Il me disait, « Mais tu dois avoir vraiment une mission. Parce que comment tu as fait ? » Et puis, il me voyait grandir. Parce que je ne fais pas d'heure, les news, les nouvelles et tout. Et je me disais, je vais ramener des musulmans et tout. Vous ne savez jamais et tout. Et après, je commence à grandir, grandir. Et quand je le revois, il me voit encore grandir et tout. Et après, il m'a baptisée. Il y a plein de choses aussi qui sont passées par rapport à ça et tout. Par rapport à lui et tout. Et après ça, j'ai commencé à grandir spirituellement. C'était incroyable. J'allais toujours le voir et tout. Et effectivement, je n'ai pas encore eu de rêve. Pendant ça, j'ai eu qu'un rêve en fait. Mais je n'ai pas eu de rêve. Je n'ai jamais vu la Vierge Marie et tout. Mais c'était hallucinant comment elle m'a emmenée. Et après ça, un jour, ma soeur est venue me voir en Angleterre. Et c'est là qu'elle a dit que je suis devenue catholique en fait. Et le prêtre, je vais le voir et tout. Il me disait, peut-être que tu devrais le dire à tes parents. Je suis dit, oh là là. Et quand il m'a dit ça, j'ai su que c'est... J'ai rien vu, je savais que c'était le temps. Et après, il me fait écrire une lettre. Et donc, j'ai écrit une lettre. Je lui dis, voilà, la raison pour laquelle je suis partie en Angleterre, ce n'était pas parce que je vais faire une carrière ou trouver de l'argent parce que je vais apprendre l'anglais, c'est par rapport à la foi. Après, j'ai fait depuis que Jésus est mis dans mon cœur, j'ai expérimenté un amour, je voulais connaître cet amour. Et c'est pour ça que je suis partie. Et depuis le 29 avril 2006, je me suis baptisée à l'église d'Intérez. Et maintenant, je m'appelle. Je leur ai dit, je n'ai rien contre l'islam et tout. Rien contre la religion musulmane, la culture. Mais simplement, je voulais expérimenter l'amour de Dieu. J'espère que vous allez me pardonner. C'était émouvant et tout. Et après, j'ai envoyé ça et tout. Et après, j'ai envoyé ça à l'église parce qu'il a prié et tout. Je me suis mise à pleurer et tout. Les gens, ils étaient là et tout. C'était vraiment, il fallait que ça se fasse. C'était aussi difficile parce que, tu sais, la religion musulmane et tout. Mais je savais que, et quand ma mère, elle a reçu la lettre et tout, il n'y avait pas de téléphone et tout. Et puis après, j'appelle ma mère, elle me rappelle. Elle me dit, ah, on a reçu une lettre et tout. J'ai fait, ouais, mais elle fait, non, moi, je ne peux rien dire et tout. Si tu es heureuse et tout, je mentais là où tu mets tes pieds. Et puis, elle me dit que mon père, il a pleuré. Il est ressorti, il est revenu, mais personne ne sait et tout. J'ai fait, ouais, mais voilà, c'est comme si c'était la famille le Christ. Mais bon, mais voilà quoi. Et donc, après ça, je n'avais plus de contact vraiment avec eux parce que c'était éterne et tout. Et puis bon, et puis après, je suis repartie à Noël et tout. Et puis après, mon père, il ne me parlait pas vraiment. Et puis après, petit à petit, il voyait ce que le Christ faisait dans ma vie. Il voyait comment je ne t'épanouis. Et puis ma mère, elle commence à m'appeler. Elle me fait, est-ce que tu peux prier pour moi et tout ? Et là, maintenant, c'est... Et puis je me rappelle, la vierge-marie, elle me fait, tu me donnes ta famille, ta main. Ta famille, elle est dans les mains. Et moi, ce que je faisais, c'est que je ne leur parle pas du tout. Je ne fais qu'à prier pour eux. Et après, quand je vais là-bas, il y a le respect. C'est incroyable. Mon père, maintenant, il me parle. Je me sens, comme tu dis, un respect. Il ne peut rien me reprocher. Maintenant, elle sait ce que le Christ faisait. Parce qu'avant, j'étais la petite fille à papa, à la maison, je sortais un peu. Et là, le fait que je ne sois pas dans un pays étranger et tout, je me suis débrouillée. Et puis j'arrive toute joyeuse. Il voit quelque chose. Mais ma mère, elle me regarde, elle me dit, mais ce n'est pas possible, comment tu as changé et tout ça. C'est incroyable et tout. Et il voit comment ça se passe et tout. Et puis quand ma mère, elle a dit quelque chose, elle m'appelle. Et je prie, ça se passe et tout. Et elle voit aussi l'amour. Parce qu'en fait, ce que la Vierge, elle a fait, c'est que malgré qu'on est différent, elle a ramené l'amour, en fait. Avec ma famille, il y a encore plus de ressources. Parce que, tu sais, la famille malienne, c'est tradition, ce que les autres vont dire, tout doit être comme ça. Maintenant, c'est vraiment une sorte d'amour et c'est incroyable aussi. En fait, c'est un mystère. Et surtout quand il voit la joie. Parce que quand j'étais... Et ça, après même, mais ça, pour te le dire, c'est dans la dépression totale. J'ai eu une crise d'angoisse, une dépression. Et j'étais intérieure en mode, c'est comme si en fait, j'étais en train d'être... Je brûlais intérieure, bif. Comme si, tu vois, c'était vraiment... Ah, c'était... C'était comme si c'était des cendres intérieures. Il y avait un vide, c'était une catastrophe. Et là, maintenant, j'ai l'impression que le Christ, il a fait une délivrance. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous avez compris et tout. Et puis maintenant, je grandis dans la foi. Et puis le prêtre, il est vraiment béni de comment il me voit grandir et tout. Et puis il me disait à Hubert, j'aurais aimé rencontrer des musulmans et tout. Ils sont devenus catholiques et tout. Parce qu'il n'y en a pas et tout. Et puis après, c'est là qu'il me remet en contact et tout. Ouais, Paul-Sheriff et tout. Et après, c'était Karim et après, Sonia. En même temps, ouais, ouais. Et puis voilà, le Christ, maintenant, je fais la théologie et la philosophie. J'ai un travail et puis ça se passe super bien. Et puis j'apprends énormément et surtout l'amour du Christ. Surtout un attachement à la Vierge Marie. J'ai un travail et puis ça se passe super bien. J'ai un travail et puis ça se passe super bien. Un travail et puis ça se passe super bien. Il v peut marier. Merci.